Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien en ce bel après-midi, moi ça va très bien puisque je viens de jouer à Soul Calibur 6, enfin j'ai pu poser mes petites menottes dessus, il arrive le 19 octobre prochain sur PC, PS4, Xbox One et il amène pas mal de petites nouveautés, de petites subtilités de gameplay avec lui, mais c'est aussi et surtout un vrai pur et dur Soul Calibur à l'ancienne et ça j'adore parce que autant, alors vous me connaissez, je ne suis pas je ne suis pas la plus douée, c'est pas mon domaine de prédilection les jeux de combat, mais j'adore les Soul Calibur et là vraiment je retrouve les sensations d'antan, c'est donc le moment de vous livrer mon avis sur la question et honnêtement ça sent bon, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors la démo à laquelle nous avons pu nous essayer, elle était vraiment classe, honnêtement le jeu est super joli et on a pu incarner pas moins de 14 personnages, alors ça n'est pas le nombre définitif de héros que nous allons pouvoir incarner, on ne sait pas encore d'ailleurs combien de personnages seront au programme, mais ça m'a l'air bien dense ce qu'on nous prépare, et d'ailleurs on a d'ores et déjà deux nouveaux persos qui ont été annoncés, dont Gros, alors ou Greux, visiblement ça se prononce Greux, il a été créé spécialement pour Soul Calibur 6 et lui va être armé d'une épée qui pourra se diviser en deux lames comme vous le voyez, je trouve qu'il est plutôt classe, mais celui qui me séduit le plus vous vous en doutez, vu mon amour pour The Witcher, et bien c'est Gérald de Rive qui débarque dans le roster, et ça ça fait vraiment plaisir, on ne le présente plus, il va pouvoir se servir notamment de ses différents sorts, et il est vraiment très très classe d'ailleurs, vous allez le voir, on a une arène, The Witcher avec la musique, enfin c'est visuellement en tout cas ça claque, et ça fait plaisir de retrouver des personnages, de nouveaux personnages, dont des personnages cultes comme ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment cool, donc là on revient vraiment à la base de Soul Calibur, c'est ce que je vous disais, on est vraiment dans du pur et dur Soul Calibur, à part les nouvelles attaques justement, qui ont été introduites par exemple, vous allez le voir, on va pouvoir se servir de ce qu'on appelle le Reversal Age, qui est une technique qui va vous permettre en fait autant d'attaquer que de vous défendre, puisqu'elle va vous permettre en fait de faire un contre, de bloquer les attaques, et à ce moment là, il va y avoir un ralenti, et vous allez pouvoir décider de l'action à faire, de l'attaque que vous allez placer, et donc ce Reversal Age se lance avec R1, tout simplement un à n'importe quel moment, donc ça c'est une des nouveautés, à côté évidemment, de tous les mouvements très classiques, les choppes, les attaques aux armes, au corps à corps, on peut toujours éjecter l'ennemi de l'arène, ça c'est vraiment sympa, c'est du vrai, pur, 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 sous le Calibur. On aura également une super attaque, qui va être plus facile en fait à lancer désormais, un peu à la Tekken 7, en pressant tout simplement R2, dès que la jauge, dès que votre jauge de super est remplie, et c'est vraiment beaucoup plus accessible pour ceux qui n'ont pas l'habitude. En fait vraiment, vous allez le voir, le jeu mélange vraiment, il est très accessible pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, qui ne sont pas très à l'aise avec les jeux de combat, et en même temps, les nouveautés arrivent à ajouter justement un petit peu de subtilités qui feront plaisir aux joueurs les plus aguerris, donc je dirais que ça va faire plaisir à tout le monde. Et d'ailleurs, cette jauge de super, vous allez également pouvoir l'utiliser pour faire un power-up, c'est-à-dire que ça va vous permettre de transformer votre personnage avec cette même jauge, en fait, au lieu d'appuyer tout simplement sur R2, vous appuyez sur arrière R2, et là, vous allez avoir une sorte de transformation, par exemple Gérald, il avale une potion, exactement comme dans le jeu, ça fait super plaisir, et pendant quelques secondes, vous allez avoir des attaques beaucoup plus meurtrières. Donc ça, c'est vraiment les nouveautés essentielles sous le calibre 6, mais sinon, on a vraiment la sensation de jouer aux premiers épisodes, c'est toujours aussi nerveux, toujours aussi jouissif. On va avoir également un mot d'histoire, il a été annoncé, avec évidemment des combats scénarisés, d'ailleurs, on va pouvoir vraiment connaître un petit peu le parcours de tous les personnages, en fait, on va vraiment avoir la vision de chacun des héros qu'on va incarner, selon celui qu'on va choisir, et ça, je pense que ça va apporter pas mal de sel à l'aventure, en tout cas, on va au moins avoir des parcours différents pour chacun des héros. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que Kilik, qui est un des personnages, évidemment, un personnage phare du jeu, vous le verrez, en tout cas, pour le moment, c'est lui qui a la transformation la plus, on va dire, la plus artistique, je dirais, la plus visible. En fait, quand le joueur va appuyer sur R2 arrière, vous savez, ce moment où votre jeu sera rempli, vous allez pouvoir être plus efficace pendant plusieurs secondes, lui, il va vraiment se transformer, vous le voyez, il a vraiment une transformation qui est significative, visuellement, physiquement, il n'est plus du tout le même, et c'est le seul à vraiment changer, en fait, pour le moment. Après, ça sera peut-être amené à changer, mais sur le choix de personnages qu'on avait dans cette démo, eh bien, c'est le seul à avoir cette vraie transformation, quelque part, et vous le remarquerez, ses points de vie tombent très, très vite, d'ailleurs, parce qu'en fait, il est trop fort, il utilise trop d'énergie, donc, en fait, quand vous incarnerez Kilik, et que vous vous servirez de cette transformation, eh bien, ce sera, comment dire, ça pourra vraiment porter ses fruits, entre guillemets, parce qu'il est très puissant, sauf qu'il est tellement fort, que ce sera quand même plus ou moins risqué, puisque, comme vous le voyez, sa vie descend relativement vite. En tout cas, c'était vraiment jouissif de retrouver les sensations de Soulka Libur. Moi, c'est vrai que, en termes de jeu de combat, pour moi, Soulka, il a vraiment une identité très particulière, de voir qu'on va avoir, voilà, des personnages, notamment Gérald, moi, ça me fait énormément plaisir de le voir, mais d'autres personnages qui débarquent dans le jeu, ça ajoute encore du sel. On a vraiment tous ces moments, vous savez, quand on arrive dans les arènes, et qu'on a le narrateur qui raconte un petit peu, qui fait une petite introduction avant que le combat commence, ces moments où on dégage les ennemis de l'arène, enfin, c'est toujours aussi, voilà, c'est toujours aussi jouissif, ça fonctionne très, très bien, et j'ai vraiment hâte de pouvoir y jouer davantage, pour vous livrer, voilà, un verdict beaucoup plus complet, avec tous les personnages, évidemment, en ayant la possibilité d'incarner tous les héros de Soulcalibur. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ce qu'on peut noter, c'est cette grosse nouveauté, le River Soul Edge, qui va permettre, effectivement, voilà, d'être plus accessible pour les joueurs qui ont moins l'habitude, mais qui va aussi, voilà, rajouter, mine de rien, ça rajoute une attaque, quelque part, parce que c'est autant une attaque qu'un contre, mais ça va rajouter, voilà, un petit peu de sel à la jouabilité, et ça fera plaisir aussi aux joueurs, eh bien, les plus aguerris. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce Soulcalibur VI, ça arrive donc, je le précise à nouveau, le 19 octobre sur PC, PS4, Xbox One, et moi, eh bien, voilà, c'est le jeu de combat que j'attends avec le plus d'impatience, c'est très, très classe, et voilà, ça fait trop plaisir. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, si j'ai oublié certains aspects, si vous avez envie d'avoir plus de précisions sur certains détails, je serai ravie de vous répondre dans les commentaires, et puis surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à bien vous abonner, à actionner la cloche, et surtout, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est l'été que les vidéos s'arrêtent, je vous l'ai dit, il y a pas mal de surprises et de previews, notamment également, de tests qui arrivent encore cette semaine, donc restez bien au rendez-vous. Plein de bisous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501